... Bonjour, Marc Nabet, je suis l'auteur du livre « Des hommes et des risques, le rôle des assurances dans la construction des sociétés humaines » en sous-titre. Quel est le constat que dresse votre livre ? C'est un ouvrage qui revient d'abord, dans un premier temps, sur l'économie des extrêmes, c'est-à-dire qu'on se rend compte que médiatiquement, on est plus sollicité ou ému par les grandes catastrophes naturelles, comme Katrina, comme Fukushima, etc., par rapport au choc médiatique que cela induit, aussi psychologique. Néanmoins, il existe des vulnérabilités au quotidien qui sont plus ou moins transparentes, invisibles, et permanentes dans les pays du Sud, comme les risques de maladie, d'invalidité, d'incapacité, pour des populations qui n'ont pas d'assurance et de protection sociale. Alors, pour quelles raisons ? En quelques chiffres, 85% environ des cotisations mondiales sont payées par 18 à 20% de la population mondiale, qui est celle des pays riches. Donc, Europe de l'Ouest, Amérique du Nord, Japon, Australie, etc. Et, du coup, dans tous les pays du Sud, mais y compris les pays émergents qui font partie des briques, comme le Brésil, prenons l'exemple, c'est à peine 15 à 20% maximum de la population qui a une assurance et une protection sociale. Quelles solutions apportez-vous ? Alors, le livre, ce n'est pas qu'un constat. On n'est pas uniquement à démontrer que les populations, quand on les interroge et qu'on rentre, alors ce n'est pas moi-même, je suis accompagné de personnes qui ont la légitimité géographique, culturelle, sociologique, pour être en contact avec eux, mais on y va ensemble, on prépare tout ça ensemble, on identifie ces risques pour proposer des solutions, c'est-à-dire des solutions qui correspondent à des couvertures d'assurance. Alors, les gens ne s'assurent pas, généralement, pour plusieurs raisons. Ils ne s'assurent pas, d'abord, c'est vrai que si les primes sont beaucoup trop élevées, dans ces cas-là, le prix est un critère discriminant. Maintenant, on s'est rendu compte qu'à travers les gestions des risques, elles avaient un coût, ces gestions des risques, elles avaient un coût qui n'était pas négligeable, un coût social, un coût économique, que les populations elles-mêmes sont capables de nous mentionner. Et du coup, quand ils ont cette anxiété qu'ils nous expriment et qu'on propose un produit qui correspond à leur demande, ils sont prêts à payer des cotisations d'assurance qui ne sont pas forcément négligeables. On s'en fout, on a des primes, des fois, de l'ordre de 40 euros, 40 dollars, on va dire, par mois, pour certaines garanties. Pourquoi ? Parce que quand ça leur arrive, ce n'est pas 40 dollars, le sinistre, c'est 1 500, 2 000 dollars. Je vous donne des exemples pour les funérailles, où en santé, l'hospitalisation, n'en parlons pas. Donc, du coup, il y a des arbitrages qui sont faits chez eux entre les gestions des risques informels qui ont un coût et un nouveau produit. Mais si ce produit et ce service associé n'est pas de bonne qualité, et si surtout il est distribué par des opérateurs externes qui ne connaissent pas sociologiquement ces populations, qui sont vus comme des étrangers qui sont là uniquement pour prélever des primes et pas régler des sinistres, dans ces cas-là, c'est vecteur de méfiance et en tout cas de rejet des propositions qui leur sont faites. Donc, on essaye d'établir ce lien. On essaye, moi en tant que consultant, je travaille en tant que consultant pour ces assureurs, et on travaille à essayer d'établir ce contact avec ces populations via des réseaux de distribution, qui peuvent être des banques, des institutions de microfinance, des associations, des syndicats, des employeurs, d'employés, à essayer d'augmenter la part d'assurance et de protection chez ces populations. En quoi ce regard sur le Sud est-il éclairant pour un pays comme la France ? J'ai l'essentiel, c'est que je travaille aussi beaucoup en France, et je ne vois pas de ligne de rupture entre ce que je vois dans les pays très compliqués, la France, où on a 94% des Français qui ont une complémentaire santé, donc la situation n'a rien à voir. La France est quand même une des sociétés les plus assurées au monde, avec une protection sociale qui est quand même bien là, il n'empêche, on a une société qui est de plus en plus fragilisée, qui se sent comme telle, qui le vit comme telle, d'une protection sociale qui n'est plus vraiment adaptée, puisqu'on est une protection sociale qui a été créée sur la notion de société salariée industrialisée, avec des trajectoires classiques, éducation, ensuite travail, retraite. Maintenant, ce n'est plus le cas en France, de plus en plus on a des fluctuations de revenus, de plus en plus importantes, ce qu'on appelle des accidents biographiques, le divorce, le chômage, des problèmes, etc., de dépendance maintenant de nos proches, etc., qui font qu'il y a des fluctuations de revenus qui sont là. Et ce que l'on apprend des pays du Sud, c'est cette vulnérabilité, ces visages de vulnérabilité qu'il s'agit aussi de mieux appréhender en France. Et je pense que la nécessité de réfléchir et d'optimiser, et d'impliquer tant les populations, les réseaux de distribution, dans ces définitions et ces mises en place opérationnelles de programmes d'assurance très populaires, ou populaires, ça nous renseigne sur peut-être ce qu'il faudra faire demain, et le demain c'est très proche, en France. Donc c'est pour ça que je vois une continuité dans tout ce travail de consultant, c'est mon métier, dans le domaine de l'assurance. Je vois une continuité, pas des ruptures, je ne le vis pas comme une schizophrénie. Sous-titrage Société Radio-Canada